Bonjour David, c'est un petit état des lieux des troupes ? Oui, par rapport aux dernières semaines, il n'y a pas de retour, que ce soit les blessés que vous connaissez. Et puis on n'a pas eu de pépins majeurs suite au match d'Amiens. Donc c'est le groupe qui s'entraînera ensemble depuis maintenant pratiquement deux semaines, qui est apte. Il ne manquera que des alligues de sa barrage sur ce point de vue ? Exactement. Est-ce que le choix de M. Pham Changa est le 3 choix de numéro 1 pour le remplacer ? On a déjà le petit Kanté qui est blessé, donc il me reste donc Ante Palaversa. Et puis Youssouf pour remplacer Xavier. Voilà, c'est le choix que j'ai. Et avec une option, la blanche pour Xavier ? Après, il faudra voir avec les joueurs aussi. Il faudra voir aussi par rapport à l'équilibre. Il y en a un qui est quand même avec une vocation certainement un petit peu plus défensif. Et puis l'autre avec une vocation un peu plus offensive, voire qui peut jouer beaucoup plus haut. Donc c'est surtout une question d'équilibre. Il faudra voir avec les joueurs, mais vous, qu'est-ce que... Je viens de vous dire. Il y en a un qui apporte un équilibre défensif peut-être. Et puis l'autre qui est capable aussi d'impulser et d'être un peu plus haut. Mais il faut aussi une complémentarité avec l'autre milieu de terrain, ce qu'on a trouvé sur ces derniers matchs. Donc ça, encore une fois, c'est par rapport... Comme je n'ai pas encore arrêté le choix de mon équipe, c'est aussi par rapport à un équilibre offensif et défensif. Le capitaine, en France, vous l'avez choisi ? Oui, oui, oui. Le capitaine... J'ai des leaders qui ont été identifiés et nommés au début de l'année. Donc ce sera Méditarat qui aura le brassard. Est-ce que c'était fort à ce moment de la saison d'avoir le brassard d'habitude, on va dire ? Non, 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 je ne sais pas. Je n'attends pas qu'il ait le brassard. Médit, comme Youssouf, comme Renaud, comme Nico et comme Xavier. Et aussi, évidemment, Zach dans son rôle. Ce sont les garçons avec lesquels je communique très, très régulièrement. Et pour moi, ce sont tous des capitaines. Donc, et là, Médit, de par sa position et puis de par son rôle aussi au sein du groupe, était pour moi légitime. Ce sont des matchs, c'est peut-être aussi celui qui a montré le plus d'intensité ? Non, ils étaient plusieurs à le démontrer. Mais je trouve que par rapport à son investissement depuis plusieurs semaines, aussi, c'est tout à fait logique. Et puis, il a le vécu nécessaire. Comment vous vous sentez, justement, comment vous vous sentez par rapport à ce match ? Oui, évidemment. Donc, on a fait une semaine. On a essayé aussi, non seulement d'aller sur les aspects, évidemment, de jeu, mais aussi essayer de retrouver un peu de fraîcheur mentale. Donc, ça, c'est important dans ce moment-là de la saison. Et puis, faire comprendre, en effet, qu'il y a un enjeu sur ce match-là, mais qu'il va falloir aussi que les garçons jouent leur jeu et aient ce relâchement. Donc, c'est toujours cet équilibre-là. Donc, ce qu'on a essayé de leur faire comprendre durant la semaine, c'est ça, c'est d'avoir ce relâchement, avoir cette concentration. Et puis aussi, on les a sensibilisés sur des scénarios de match, parce que vous savez très bien qu'en fin de saison, c'est souvent ces choses-là qui se passent. Il y a à gérer ce qu'on appelle un peu l'aléatoire. Donc, on est allé un peu sur tous ces versants-là durant la semaine. Comment on fait pour sensibiliser sur les scénarios de match ? Tout simplement, on travaille sur des scénarios. On met en place des stratégies. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on doit aller créer quelque chose, comment on le crée selon le moment du match ? Voilà. Et on met en place ça à l'entraînement. Est-ce que vous vous tiendrez à former les résultats de votre équipe pendant le match ? Non, 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 non. Je resterai très concentré sur le jeu de mon équipe. Est-ce que vous regardez justement le calendrier de vos adversaires directs ? Oui, je sais évidemment où jouent nos adversaires, évidemment. Mais encore une fois, je suis surtout centré sur... Et là, maintenant, bien sûr, la préparation du match, mais surtout sur le jeu de mon équipe et puis sur le plan de jeu. C'est ça qui me semble le plus important. C'est ça qu'on maîtrise. Donc, quand on peut maîtriser ces choses-là, c'est sur celles-ci qu'on peut appuyer et qu'on peut avoir un impact. Donc, c'est sur ces aspects-là que ça me semble important de pouvoir aider mes joueurs et mon groupe. Sur l'extérieur, on avait ressenti un regain de confiance après le match à l'Angers, après le match également à domicile. Sur l'extérieur, on a l'impression que le match à l'année a fait énormément de mal. Est-ce que vous le sentez aussi ? La journée, la centrale, il a fait énormément de mal. Oui, c'est votre ressenti. Moi, je trouve que la semaine, je l'avais dit et je le répète, je trouve que la semaine a été très intéressante. Parce qu'en fin de compte, on a vu plein, plein de choses à travers ces trois matchs. Et je pense qu'on a vu même des très bonnes choses à travers les matchs. Alors, pas sur la durée, évidemment, puisqu'on n'a pas réussi à l'emporter. Mais que ce soit notre clean sheet à Amiens, que ce soit notre réaction contre Pau, ou que ce soit notre jeu collectif et offensif contre Angers, il y avait plein de choses à aller chercher à travers cette semaine-là. Et comme j'ai dit à mes joueurs, c'est une semaine qui doit les réconforter dans le travail qu'ils font. Et c'est surtout la semaine où tout ce qu'on a fait de bien durant ces trois matchs-là, là, par contre, il faudra le faire sur un seul match, réunir un peu ce que l'on a bien fait sur ces trois matchs-là et le réunir sur ce match contre Valenciennes. C'est l'objectif. On a vu qu'on était capable de faire de très bonnes choses sur ces trois matchs-là. Et c'est de réunir ça sur ce match de Valenciennes. On a parlé des ressources montagnes. Maintenant, est-ce qu'en termes d'aptitude physique, vous sentez, les joueurs, capables de ce qu'ils veulent, on va dire, à 100% sur ce match-là et sur les deux suivants ? Oui, oui, oui. Moi, encore une fois, j'ai été interrogé aussi par d'autres de vos confrères là-dessus. Moi, je considère que... Alors, le championnat de l'IQ 2 est très difficile, évidemment, mentalement, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit avec les quatre descentes, que ce soit avec les trois barragistes et que ce soit avec les deux montées. Et il se trouve que ce championnat, cette année, est tellement homogène. Il y a pratiquement... On est à trois journées de la fin. Il y a pratiquement, sur les 20 équipes, 17, 18 équipes qui sont concernées par tout ce que je viens de vous dire. Donc, ça entraîne énormément de fatigue mentale, évidemment, par rapport à ces enjeux, à cette pression qu'il peut y avoir de résultats. Donc, c'est surtout là-dessus, je pense, qu'il faut être vigilant. Après, sur un aspect physique, on a 25 joueurs. Moi, je considère qu'on a 25 joueurs. On a 40 matchs à aller avec la coupe éventuellement. En gros, on est pro, on joue une fois par semaine. Je ne pense pas qu'on doit avoir... Il y a la saison, évidemment, elle est un peu longue sur la fin. Mais je ne pense pas qu'il doit y avoir un trou physique comme ça sur la fin. Si on bosse bien durant l'année, il n'y a pas de raison que les joueurs soient très, très fatigués. Ils n'ont pas fait 65 matchs non plus. Par contre, l'impact mental que je viens de vous expliquer, il n'est pas à négliger par rapport aux raisons que j'ai évoquées avec vous. Mais voilà, après, du point de vue physique, il n'y a pas moins, pas plus. Il y a 40 matchs, on est des pros. Encore une fois, je me sens responsable des ressources physiques. Et quand j'ai 25 joueurs, je considère que si on les a bien préparés, ils sont capables de faire 40 matchs. Ceci dit, je parlais des deux ans, je pense que les joueurs... Oui, alors après, on a quelques bobos un peu récurrents, mais c'est sur des faiblesses individuelles au niveau des joueurs. On a Simon qui est en délicatesse avec ses adducteurs. On a le petit Ismaël aussi. On a des joueurs comme ça, mais parce qu'ils traînent ça, ils ont ça depuis quelque temps. Et ce sont des faiblesses individuelles que tout au long de l'année, on essaie évidemment de corriger avec du travail individuel. On n'est plus sur des petites faiblesses individuelles comme ça qu'il faut renforcer et puis qu'il faut faire disparaître avec du travail évidemment de sale, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Alors c'est vrai qu'on arrive sur la fin de saison où c'est peut-être un petit peu l'accumulation de charges. Mais je parle d'un point de vue global, il ne faut pas chercher, et on le voit bien à travers les trois matchs que l'on a fait cette semaine, d'un point de vue global du groupe, de l'équipe, je pense qu'on n'a pas du tout faibli sur nos données physiques durant les trois matchs de la semaine. Elles ont été pratiquement semblables sur les trois. Même la deuxième mi-temps de Amiens, où on avait senti qu'il pouvait peut-être y avoir un petit peu moins d'intensité, notamment sur le début, on a répondu à nos standards, entre guillemets, habituels. Est-ce que vous estimez que Lukávic est revenu à 100% de son potentiel ? Non, il lui manque encore un peu. On ne remplace pas la compétition comme ça. En qui plus c'est, j'ai aussi accéléré sa remise sur le terrain. Donc, évidemment, il lui manque encore un peu au niveau physique. Non, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne se prépare pas à ça. On se prépare à gagner ce match-là, parce qu'évidemment, c'est tout l'enjeu de cette soirée-là. Et il sera temps, éventuellement, après le match, de penser à cette question-là. On ne peut pas se poser cette question-là avant. Au contraire, vous avez bien compris qu'à travers ce que je viens de vous dire, c'est de faire tout ce que l'on a fait bien ces dernières semaines, le réunir sur ce match-là, pour l'emporter, pour aller chercher ces trois points. Parce qu'il faut, en effet, qu'on renoue avec la victoire. Et elle doit être là demain soir. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de football, peut-être revenir sur ce qui s'est passé à l'année en fin de match, on ne l'a pas forcément éloqué. Connaître les raisons de l'intercation qu'il y a eu entre le public et toi, ce qui s'est passé ? Non, écoutez, il y a du mécontentement de la part de certains supporters, ce que je comprends. Après, je pense que, comme toute revendication à faire, il y a une forme à y mettre. Il y a eu des propos qui sont sortis du cadre, du respect, et c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement apprécié. Très honnêtement, je fais abstraction de ce genre de choses, parce que ce n'est pas quelque chose qui va m'atteindre ou être une motivation supplémentaire. Donc, voilà, c'est passé, et je passe à autre chose. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustrations de l'otard, je parle de vous, mais de toute l'équipe en général, d'avoir seulement pris un point d'immaturé. Oui, bien sûr, on est dans une situation qui, je pense, n'est facile pour personne. Voilà, on a à cœur de prendre des points, parce qu'on connaît notre situation et on sait que c'est très difficile. Forcément, à l'issue d'un résultat comme ça, où on a essayé de, je pense, chacun respectivement donner le meilleur, voilà, et on n'a pas réussi à atteindre l'objectif souhaité, à savoir aller chercher une victoire à Amiens. Donc, oui, il y avait une part de frustration. Est-ce qu'avoir donné le meilleur, c'est avoir mis suffisamment d'intensité, néanmoins, pour aller chercher cette victoire ? Et bien, on aurait fallu encore plus, quoi. Est-ce que l'équipe était capable d'en mettre plus ? Après, ça, c'est très subjectif comme question. On est dans un sport collectif, donc il y a 11 acteurs dans chaque équipe. Ce qu'on maîtrise, c'est sa performance individuelle, après, on ne maîtrise pas la performance de l'équipe. La préparation au cours de la semaine a été bonne. Je pense que, voilà, ce qu'on a essayé de mettre en place pour aller emballer ce match, c'était plutôt bien fait. Après, il nous a manqué du réalisme, comme ça a été le cas sur les derniers matchs. Et c'est ce qui fait la différence, que ce soit défensivement ou offensivement. Après, on peut toujours faire plus ou moins bien. Chaque match a sa vérité. C'est notre situation actuelle, en tout cas. Vous avez été très offensif, en tout cas, en personnel. C'était une initiative personnelle ? C'était des choix qui avaient été commandés auprès à l'âme ? Non, non, c'est une volonté d'essayer d'apporter, en essayant de garder un maximum d'équilibre pour l'équipe. Parce que je suis quand même défenseur centrale. Mais voilà, cette volonté d'apporter et prendre peut-être ce petit risque qui nous aurait permis d'aller obtenir cette victoire. Après, il faut que ce soit bien fait. Parce qu'on s'expose aussi à pouvoir se mettre en danger derrière. Donc voilà, on essaie individuellement d'apporter un peu plus pour aller chercher notre objectif, à savoir prendre des points. Vous avez le brassard, Nassou ? Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche du match ? Est-ce que vous avez parlé de l'erreur ? Non, 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 pas du tout. Ça ne change strictement rien, je pense, pour personne. Il y a des joueurs qui ont un peu plus d'expérience. On essaye tous communément d'apporter cette petite contribution à l'équipe. Après, le brassard, ça me permettra peut-être de pouvoir m'adresser un peu plus aux arbitres. Puisque c'est compliqué de le faire ces derniers temps. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose qui changera. Vous considérez le match de demain comme vraiment différent par rapport aux autres ? Dessous-y, comment vous l'avorez ? Écoutez, au vu de notre situation, il reste trois matchs qu'on doit considérer comme trois finales. Donc, bien évidemment, c'est un match qui est un enjeu très, très important pour nous. On sait qu'on doit le gagner absolument. Donc, est-ce que je vais vous dire que ça met plus de pression ? Oui et non. Est-ce que c'est un match comme les autres ? Oui et non. Il va falloir le jouer pour le gagner. À l'instar d'une finale. Et c'est comme ça qu'on le prépare. Pour être honnête, on garde toujours un petit oeil sur ce qui se fait à côté. Après, nous, dans notre situation actuelle, c'est plus nécessaire de regarder ce que font les autres équipes. On sait qu'il y a trois matchs. Si on veut espérer se maintenir, il faut gagner ces trois matchs. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de prendre chacun de ces matchs comme des finales et faire en sorte de les gagner. C'est ce qui nous permettra de rester en vie. Donc, après, quel que soit ce que feront les adversaires, je pense qu'aujourd'hui, ça en importe peu. On sait que si on prend ces trois matchs et qu'on les gagne, on sera à 46 points. 46 points, est-ce que ça suffira pour le maintien ? Je pense que oui. On verra ce que cette fin de championnat réservera. Vous avez gagné les matchs forcément, mais qu'est-ce que vous avez réussi à mettre comme un gagnant lorsque vous avez gagné une parmiquette de match successif avec Amigairet et que vous n'arrivez plus à reproduire depuis ? Là, vous vous posez une question. Là, il vous remonte à très, 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 très loin. Je ne sais pas quel ingrédient vous pourriez me donner pour gagner un match avec certitude avant une rencontre. Avec certitude aucune, mais en tout cas, il faut plus d'intensité, je pense. Si on parlait de finale tout à l'heure, c'est encore possible, c'est ça ? Plus d'intensité, c'est-à-dire, je pense que si vous posez la question, je ne suis pas responsable des performances, mais si vous posez la question sur les données athlétiques, elles ont été bonnes sur les derniers matchs. Après, c'est cette réussite. Comme je l'ai dit, je vous ai parlé d'efficacité offensive et défensive, c'est être capable de ne pas prendre de buts et d'en mettre un de plus que l'adversaire, parce qu'on n'a pas réussi à faire ces derniers matchs, mais ce qu'il faudra faire absolument, pour les prochains. Donc, s'il y a une recette magique, donnez-la moi. Moi, je ne l'ai pas. En tout cas, on sait que ce sera une bataille pour chacun des matchs. Et déjà, essayer de faire preuve d'un état d'esprit supérieur à l'adversaire, ça peut donner une certaine avance. Donc, on va déjà tabler sur ce point-là. Et puis, on se prépare la semaine pour essayer, en fonction de l'adversaire, de faire ce qu'il faut pour gagner les matchs. En mettant peut-être un peu de côté l'enjeu de ce match, en tout cas, le coach a positif à maximum, on va prendre tous les éléments positifs les uns et les autres pour essayer de tout mettre ensemble dans le même match de vendredi soir. C'est un peu ça, parce qu'il faut vraiment être positif. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je pense qu'il y a de la vie et de l'espoir. Aujourd'hui, on n'est pas mort. Comptablement, on a encore toutes les possibilités de se maintenir. Donc, nous, forcément, on y croit. Après, vous parliez de mettre de côté l'enjeu. Non, il faut en avoir conscience. Il y a un enjeu qui est très important. Il y a une pression. Et il faut simplement savoir utiliser cette pression à bon escient et la transformer en une bonne énergie pour faire en sorte de gagner ces rencontres. Oui, j'ai déjà joué une situation de maintien avec le pari FC. Au début de ma carrière, on a été relégué à l'issue de cette saison. Donc, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, avec un peu plus d'âge, je gère différemment les émotions parce que je pense que ça se passe essentiellement à ce niveau-là. Savoir encaisser la pression et la réutiliser sur le terrain de la meilleure des manières. Je pense que la clé, elle est là. Après, vous parliez d'ingrédients. C'est une équipe à la recette pour gagner les matchs. Ce serait facile. On va juste essayer de faire en sorte de donner le maximum. Je pense que c'est ce qu'on a fait sur ces derniers matchs. Quand vous prenez les dernières rencontres, que ce soit Pau ou Amiens, pour moi, ça n'a pas été des matchs où le contenu était mauvais. Après, il nous a manqué cette efficacité qui nous aurait permis de faire basculer la rencontre en notre faveur. C'est ce qu'on va faire en sorte de faire pour le match de demain. Qui n'a plus rien à jouer sur les deux derniers matchs. Ils sont sur deux victoires. Donc, ils ont mis en difficulté les dernières équipes qu'ils ont rencontrées. Moi, je connais un peu cette situation parce que je l'ai vécue au Paris FC. Je sais qu'à ce moment-là, quand on est déjà « condamné », il y a des joueurs qui ont à cœur de se montrer. Éventuellement, pour la saison à venir, il n'y a plus cette pression qui pourrait inhiber certains joueurs. Donc, c'est une équipe qui est potentiellement très dangereuse. Donc, il faut la prendre avec beaucoup de respect et beaucoup de sérieux et préparer cette rencontre de la meilleure des manières avec l'objectif de la gagner. Je ne sais pas si on peut prendre ça pour un avantage. En tout cas, il y a déjà le déplacement qui n'existe pas. Donc, pour la préparation, c'est un petit avantage, c'est sûr. De toute façon, quels que soient les matchs, on sait qu'on les prépare pour les gagner. Donc, personnellement, ça m'apporte peu. On a senti le public capable de pousser. contre Angers, non ? On vous accompagne, en tout cas, pour vous aider. Angers, c'est à l'extérieur ? Non, c'est à l'extérieur. Contre Amiens ? Non, non, non. Amiens également, Alexa ? C'était pour ? C'était pour ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On est une équipe, je pense que si on regarde les résultats, on est quand même plus à l'aise et on a été plus efficace à domicile. Donc, est-ce que c'est un avantage ? Je ne sais pas. On verra ce que réservera la suite et ce que seront les vérités de ces matchs. Voilà.